Donc moi, la question que je me pose, et je dis bien la question, parce qu'aujourd'hui c'est encore une question dans les mois qui viennent, c'est quelle la proposition qui est sur la table de nouveaux partis anticapitalistes ? Je veux qu'on la discute, je veux qu'on la discute dans ses fondements, les questions qui sont posées d'indépendance vis-à-vis du Parti Socialiste, les questions du pouvoir, les questions du rassemblement avec les courants politiques, posons-les sur la table et voyons comment nous pouvons avancer. Mais je veux poser aussi les questions au Parti Communiste qui a décidé, par exemple, de faire cause commune avec le PS et avec Hollande, pour finalement travailler dans des États généraux, à faire un gouvernement commun en 2012. Est-ce que c'est ça la réponse politique qui doit être apportée ? Donc mettons les choses sur la table, je veux bien que nous continuions à discuter, mais je veux que nous soyons clairs sur deux objectifs. Il faut une force politique, il faut une force politique rassemblée qui se mette au travail, qui soit dynamique, qui soit capable d'imposer un rapport de force et qui soit capable de donner de la perspective politique. Et je pense, et ça c'est vrai pour tout le monde, que ça ne se fera pas chacun dans son point, ça se fera ensemble, mais à une seule et unique condition, qu'on mette toutes les questions qui fâchent sur la table, qu'on les tranche et qu'on se dise que devant nous, ce qui se joue, c'est la constitution d'une gauche digne de ce nom et que si nous n'y arrivons pas, si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, alors Nicolas Sarkozy a deux jours devant lui et je peux vous dire que ceux qui vont payer, c'est tous ceux qui payent quotidiennement le prix des conditions d'existence qui sont massacrées par une droite au pouvoir qui, si nous ne nous mettions pas d'accord, a deux jours devant elle.